J'ai signé que je suis allé dans la prison, c'est pourquoi je suis venu ici pour vérifier. Parce qu'aussi, souvent, on peut s'occuper d'autres personnes qui se sont en train de sortir de la souterra, on peut s'occuper de la médiatisation, de la caméra, de la journaliste. C'est pourquoi je suis venu vérifier. Pour cette condition, je n'ai pas d'observation particulière dans les derniers jours. Oui, parce que vous, il y a 3-4 jours, il y a un courrier ou l'heure à la maison. Ce qui a dit, c'est la conséquence que nous ne savons pas. Il fallait que nous vérifions les conditions normales. On nous a dit qu'il n'y a pas d'entrave, qu'il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème. Parce que le procureur a été en train de faire ce qu'on a fait. Comme vous avez visité, vous avez vu ce qu'il n'y a pas d'entraveur. Vous avez vu ce qu'il n'y a pas d'entraveur. Vous avez vu ce qu'il n'y a pas d'entraveur. Mais en tout état de cause, il nous a confirmé qu'il avait signé la main levée du mandat de dépôt. Et que l'avis a été transféré sans délai à la prison du Campenap. Donc à l'heure, vers les 12h, 13h, la vie était en partance vers le Campenap. Voilà, ce qui veut dire que dès qu'il est arrivé, je suppose que c'est l'Etat. Ils attendaient déjà tout cela, ils ont des services qui sont coordonnés. Je pense donc qu'ils avaient fait le nécessaire. et qu'on n'a pas voulu vous permettre d'immortaliser la sortie de M. Guy Marissagna. Bon, en tout état de cause, moi j'ai sollicité une visite. Je ne pouvais pas venir demander si M. Guy Marissagna est bel et bien dans vos locaux. Je sais qu'il est là et donc je suis venu solliciter une visite à ma qualité d'avocat. Bon, ça vraiment, on a beau être au Sénégal d'aujourd'hui où il y a un passif humanitaire notable que tout le monde a enregistré, mais les droits des avocats sont encore préservés. On m'a dit gentiment au niveau du greffe du Campenap d'où je sors que je ne peux pas voir M. Guy Marissagna parce qu'il vient d'être élargi, il est sorti. Donc retenez qu'il est sorti. Et au lieu de faire le guet, je vous conseille donc de rentrer, ou bien de vous enquérir à ses amis de son adresse et d'aller le voir là-bas. Il est là mais il n'est pas là. Il est dans le cadre de la procédure, et il n'est pas là pour le temps que nous sommes. Un point de revendication satisfaire au Sénégal d'avoir sa mort. Le pouvoir, c'est le plus haut de la procédure. Donc nous, on s'en occupe. On va parler de notre agenda et de la décision de la procédure, et on va dire que nous devons la procédure, mais c'est un point d'accord pour les combats, et nous devons le faire plus déterminer. Aujourd'hui, nous devons les garder au gouvernement. Nous devons les laisser à venir le gouvernement, Vous avez dit que la question populaire est en fait ? Mais si, parce que rarement dans l'histoire du Sénégal, le peuple sénégalais a mobilisé sur une cause avec autant de constance depuis 3-4 mois. Vous regardez tout ce que vous avez dit, de façon constante, le peuple a répondu à l'appel. Dès lors de la première manifestation, nous avons fait place de l'obélisque et nous avons fait une pression sur le gouvernement pour que Guimariustania nous l'avons et nous l'avons. Nous savons que le bras de fer n'est pas possible. Mais on ne leur a pas besoin, et nous avons fait une option pour que Guimariustania et nous, vendredi, nous avons donné l'appel au coronavirus et nous avons annoncé le contenu. Mais vendredi, nous avons fait des positions de la camp pénale pour qu'on n'ait pas besoin. Donc, la pression était très forte et nous aurons leur l'appel à accorder la liberté. La demande de liberté, nous n'avons pas de problème. Mais la pression est de telle sorte qu'il ne pouvait pas libérer Guimarissani. Est-ce qu'il y a des délibérations? Non, Guimarissani a dit qu'il n'y avait pas de lettre à la fin. Il n'y a pas eu de négociation, il n'y a eu aucun protocole. Ce qu'il y a eu, c'est que la pression n'est pas fort. Il n'y avait pas de lettre à la fin. Nous devions rester dignes. Rester à ce qu'il n'y ait pas de lettre à la fin. Suite au combat, nos camarades allant au palais pour manifester, c'était pour exiger la décision d'augmentation du prix de l'électricité. Et nous devons être éloignés. Nous devons être éloignés et nous devons être éloignés. Nous devons être éloignés et nous devons être éloignés. Pour la suite du combat, parce que le combat va continuer. Il faut que nous devons être éloignés.